Alors bonjour amis internautes qui nous suivent sur mtl.ca. Je vous invite au bureau de la chef de l'opposition officielle de la ville de Montréal, Mme Huizarrel. Mme Harrel, tout d'abord je vous remercie pour avoir répondu à notre sollicitation. Ça me fait très très plaisir. Merci beaucoup. Alors Mme Harrel, ces dernières semaines, on vous a vu monter au créneau à plusieurs reprises, donc à coup de conférences de presse, de communiqués, de déplacements et surtout de nominations très significatives dont on va parler tout à l'heure. Est-ce que ces actions-là promettent une année politique très agressive de la part de Vision Montréal? Bien, je pense que l'intérêt là est justement ce conseil général qui a eu lieu il y a déjà une semaine et au cours duquel le nouveau président de Vision Montréal, M. Monsef Deragy, qui est de la communauté marocaine, a été élu à la présidence. Et je pense que ça reflète la volonté, mais aussi la, je dirais, la tradition au sein de Vision Montréal de représenter la diversité et d'être ouvert au portrait de famille qui est devenu Montréal. Montréal, c'est 34 % de Montréalais issus de l'immigration, donc plus d'un tiers dans la ville même. Je parle même pas de l'île, mais de la ville elle-même. Et il y a peu de cette représentation dans les instances au conseil de ville ou encore dans l'administration elle-même. Il y a 29 000 employés dans la ville, il y en a encore très, très peu, trop peu issus de l'immigration. Alors, c'est une volonté de l'opposition officielle et de Vision Montréal de préparer l'avenir. Tout à fait. Vous avez un peu dévancé ma question suivante à propos de, justement, de M. Monsef Deragy, que vous avez désigné, que Vision Montréal a désigné comme président du parti. Alors, pourquoi Monsef? Bon, pour toutes sortes de raisons. D'abord, parce que c'est un leader naturel, vous le savez. Il a été président fondateur du Congrès maghrébin. Et aussi parce qu'en fait, Monsef, il peut faire, je dirais, le pont. C'est une capacité d'être à la fois capable de décoder la majorité, disons, la communauté majoritaire. Monsef a étudié à l'Université Laval. Et puis, il est dans une grande entreprise. Puis, à la fois aussi d'être capable d'être un modèle qui inspire aussi la jeunesse issue de l'immigration. Tout à fait. Et puis, parce qu'on veut préparer un congrès qui aura lieu au printemps prochain et qui sera le congrès de la diversité. Alors, Mme Harrell, quelques jours auparavant, vous avez également désigné M. Karim Dakhdouk comme candidat de Vision Montréal pour le poste de conseiller de ville pour le district de Côte-de-Lièce. Alors là encore, je reviens à la question, pourquoi ce choix également, sachant que Karim est issu, est un Québécois d'origine libanaise. Là aussi, je crois que ça s'inscrit dans la même optique dont vous avez parlé. Oui. On est très emballés par la candidature de Karim. Karim, donc, sera candidat et on peut espérer qu'il soit, en fait, un de... Il y a déjà Aref qui est conseiller d'origine libanaise, mais... Salim? Salim, Aref? Oui. Et Karim le sera aussi de confessionnalité musulmane. Je pense que dans l'histoire de Montréal, ce sera une première et on peut l'espérer. Bon, Karim, il est un jeune homme qui étudiait à l'Université de Montréal en économie et en sciences politiques. Il parle couramment français, anglais, arabe. Il est... il fait partie de cette génération qui est l'avenir de Montréal. Madame Aref, quels sont les enjeux stratégiques de Vision Montréal à travers de telles nominations? Écoutez, c'est surtout d'être capable de mettre la question de la diversité au cœur de la vie montréalaise. OK. Dans une grande mesure, on constate que sur les conseils d'administration, non seulement des grandes entreprises, mais les conseils d'administration des institutions publiques, il y a très peu de représentation de la diversité. Et il y a vraiment un coup de barre, un virage important qui doit être pris. Maintenant, si vous le permettez, on passe au chapitre de l'administration actuelle parce qu'ils célèbrent, ils font le bilan du premier anniversaire de leur troisième mandat. Vous n'avez pas hésité à décrier. D'abord, en accusant l'administration actuelle à être à la remarque du Québec. Oui. Alors pour vous, quelles sont les, comment dire, les illustrations flagrantes de cette indépendance par rapport au Québec? Bien, écoutez, c'est que tous les grands dossiers, qu'on pense par exemple à l'échangeur Turcot dans le sud-ouest de Montréal ou par exemple à la rue Notre-Dame qui est en plan, qui est en panne en fait, que l'on pense au CHUM, n'est-ce pas, ce grand hôpital universitaire qui est aussi en fait en difficulté de décision. En fait, on pense à tous ces grands dossiers qui relèvent de Québec, mais Montréal est silencieux. Et je me rappelle, il y a un an, lorsque Québec a annoncé la reconstruction d'échangeur Turcot, qui va quand même coûter 3 milliards de dollars des taxes des contribuables, le maire a dit qu'il la prenait en fait en même temps que tous les citoyens à la radio. Ah oui. Et on voudrait que, certainement, que l'administration parle d'une voix plus forte. C'est comme si, en assumant le poste de président du comité exécutif, le maire, on dit maintenant l'administration trembler, trembler, parce qu'auparavant, depuis toujours, à l'époque de Jean Drapeau, il y avait toujours un président du comité exécutif qui secondait le maire. Alors que là, maintenant, le maire est comme aux prises avec les dossiers du président du comité exécutif, il est de moins en moins maire. Parce qu'on ne le voit plus comme maire. Un maire, c'est quelqu'un qui est en contact avec la population, alors que le président du comité exécutif est en contact avec l'administration. Et là, le maire est très peu en contact avec la population. Ça, c'est un premier problème. Vous trouvez qu'il est moins qu'auparavant? Encore, encore moins. Oui, encore moins. Auparavant, il pouvait compter sur son frère, Marcel Tremblay, qui était celui qui entretenait souvent les relations avec notamment les communautés culturelles. Mais là, son frère n'y est plus. Alors, il y a vraiment, je trouve, une sorte de vide à ce niveau. Alors, si on reprend, par exemple, ce dossier du taxi, il est certain que ça a été l'enfant pauvre de l'administration du maire Tremblay. Et pourtant, je crois qu'il serait possible, certainement, d'envisager que le bureau de taxi qui relève du service de police, imaginez-vous, de la Ville de Montréal, comment est-ce qu'on peut comprendre qu'un bureau de taxi qui devrait être considéré comme un partenaire en termes de transport collectif, qui devrait être intégré à une vision de mobilité, de déplacement des personnes, finalement, il est subordonné à une vision très réglementaire parce que le service, le SPVM, n'a pas de mission de développement du transport des personnes. Alors, une des choses que je souhaite, c'est que le bureau de taxi devienne soit rattaché ou soit considéré comme une entité qui a et a être un partenaire à part entière du service de transport, de la STM, de la Société de transport de Montréal, et puis puisse rendre, finalement, une offre de transport collectif, comme ça existe dans toutes les grandes villes du monde, même New York s'est mise au taxi collectif, puisse donc offrir avec simplement la carte, l'étiquette d'autobus, là, au métro, qu'on puisse prendre le taxi collectif dans les zones périphériques de Montréal, mais aussi à certaines heures où il est absurde de penser qu'il y a des autobus vides qui se promènent. Bon, c'est un exemple, si vous voulez, de la volonté politique qu'il faut obtenir de l'administration Tremblay et puis qui fait défaut présentement. Tout à fait. Alors, vous avez aussi déploré l'absence d'une volonté réelle pour installer une commission d'éthique forte et au moins un code d'éthique qui soit rigoureux pour, justement, contrôler le, comment dire, le pouvoir des élus dans la ville de Montréal. Oui, bien, sur l'octroi des contrats. Oui. Bon, à chaque conseil, on demande au maire de réitérer ce qu'il refuse de faire, la nécessité d'une commission d'enquête publique, puisque si on paie 25 à 30 % de moins maintenant, c'est qu'il y a eu surchauffe les années antérieures. Et donc, il nous faut aller au fond, si vous voulez, de comprendre ce qui s'est passé pour qu'il y ait une collusion qui aurait permis à des contrats d'être octroyés à 25, 30, parfois jusqu'à 50 % de coûts supérieurs à ce qu'ils le sont maintenant. Bon, Québec a adopté une loi qui s'applique aux contrats municipaux, mais cette loi a encore beaucoup de défauts. Et ce qu'on demande à la ville de Montréal, c'est de resserrer, notamment, les sanctions à l'égard des entreprises fautives. Actuellement, il y a une clause, mais c'est une clause, si vous voulez, qui est comme inapplicable, parce que ça suppose, avant de soumissionner, qu'une entreprise fautive a déjà été reconnue coupable par un tribunal, ce qui n'existe pas dans l'histoire. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait un commissaire à l'éthique avec un code d'éthique prévu dans la charte de la ville et qui prévoit qu'il puisse y avoir un pouvoir d'enquête. Actuellement, il n'y a aucun pouvoir d'enquête sur les tiers. Même le vérificateur général de la ville, dans son rapport du printemps dernier, disait ne pas avoir pu aller au fond des choses sur les compteurs d'eau, parce que lui-même, le vérificateur n'a pas de pouvoir à l'égard des tiers. Il y a également le déni de reconnaître qu'il y a le profilage racial. Là, on a applaudi, on s'est réjoui à la nomination du nouveau directeur du service de police de la ville de Montréal, M. Parent. M. Parent, il y a eu le courage de reconnaître qu'il y avait un véritable problème, problématique de profilage racial, alors que la ville de Montréal, y compris devant la commission des droits de la personne qui a tenu des audiences publiques au printemps passé, a complètement dénié qu'il pouvait y avoir de manière assez systémique. Alors, on a vu pourtant dans les médias qu'il y a eu divers rapports, des études qui statistiquement prouvaient qu'à 150 % d'augmentation des interpellations, par exemple, des jeunes de minorités visibles, c'était tellement... c'était indubitable. Alors, là, la ville commence maintenant à reconnaître qu'il peut y avoir un problème. C'est majeur parce qu'on ne peut pas régler quelque chose qu'on refuse de diagnostiquer. Oui, absolument. Alors que moi, pendant la campagne, j'ai eu beaucoup, 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 beaucoup d'échos dans certains quartiers, surtout Côte-des-Neiges, par exemple, Saint-Michel et Montréal-Nord. Donc, Mme Harrell, on passe, si vous le permettez, au dernier chapitre. C'est un chapitre qui concerne le Petit Maghreb. Oui. Alors, on a eu le plaisir de vous rencontrer à plusieurs reprises au Petit Maghreb. Donc, pour le rappel, le Petit Maghreb, c'est un kilomètre, c'est le tronçon entier qui se situe entre Saint-Michel et Pineuf. Donc, c'est une artère commerciale. Et donc, en fait, c'est un chantier. D'abord, qu'est-ce que vous pensez de l'idée du Petit Maghreb? Et ensuite, le chantier que cela constitue et le défi pour le faire et le concrétiser? Bien, j'ai eu l'occasion de le dire. Et là, ça me fait plaisir de le redire avec enthousiasme. Je crois que c'est un très, très, très beau projet. Moi, j'ai été extrêmement favorable à la Petite Italie. Au moment où j'ai été ministre de la Métropole, j'ai pu vraiment seconder. À l'époque, le député était André Boisclair. Et il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été faits, surtout dans le cadre des programmes d'infrastructure. Et c'est un succès, la Petite Italie. On est un peu sur ce modèle-là, qu'on pense le Petit Maghreb. C'est-à-dire pas pour en faire un lieu où les gens d'origine maghrébine résident, mais en faire un lieu où tous les Montréalais et les visiteurs, et en fait, les Québécois en général et les Canadiens, en fait, tous ceux qui viennent à Montréal, peuvent savoir qu'on peut y boire un thé à la menthe, où on peut y retrouver une atmosphère, une odeur, une saveur du maghreb. Et ça, c'est très porteur. Moi, je suis très, très favorable. Vous savez, il y a très longtemps, il y a une trentaine d'années déjà, il y a eu un candidat à la mairie de Montréal qui s'appelait Jacques Couture, et qui, par la suite, est devenu ministre de l'immigration, et qui disait qu'à Montréal, Montréal, c'était la ville des petites patries. Et en fait, c'était vrai, et ça reste vrai aussi. Et le fait de pouvoir se côtoyer entre petites patries, il y a quelque chose de, moi, je trouve, de très dynamique, de très réjouissant. Et puis, ça consolide aussi le tissu économique, et vraiment, ça permet de renforcer l'offre aussi commerciale. Alors, moi, je suis très favorable. Tout à fait. Vous avez également, donc, au Petit Souk, à la troisième édition du Petit Souk, il y avait à peu près entre 10 à 17 000 personnes. Et des jeunes, hein? Beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes. Beaucoup de joie. La communauté jeune, hein? Tout à fait. Ah, oui. Et ça, c'est ce qu'on a constaté sur place. Alors, est-ce que vous pensez que cet événement-là pourrait, dans le futur, constituer un... Un rassemblement important, un des rassemblements, je pense, importants à Montréal. Et ça, c'est un rassemblement qui est festif, hein? Et, vous voyez, c'est cette dynamique-là qu'il faut instaurer, c'est-à-dire cette capacité d'entendre parler, de parler de soi et d'entendre parler et de faire parler de soi d'une manière très positive et très festive, hein? Tout à fait. Peut-être un dernier mot, Mme Harrell, à l'adresse des lecteurs et des internautes de M, magazine et M-Télé. Oui, bien, oui. Bien, alors, d'abord, ce beau magazine, hein? Vraiment, il est papier glacé, couleur. En fait, c'est vraiment magnifique. Vraiment une très belle réalisation. Et puis, cette fierté, à la fois des racines, mais à la fois aussi de la diversité des origines. Des origines, oui, 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 oui. Fierté des origines, mais aussi fierté de vivre ensemble. Absolument. Dans cette ville que nous aimons. Très bien, Mme Harrell, je vous remercie. Ça me fait plaisir. Au nom de tous les lecteurs de M, magazine, nous espérons que cette année sera riche et pleine de bonnes choses pour Vision Montréal. Et pour les candidats et les nouvelles nominations. Oui, on peut l'espérer. Merci beaucoup. Merci. 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 Alors, merci à nos chers internautes qui nous ont suivis, donc, sur intélé.ca et donc au prochain rendez-vous. Merci. 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 Merci.